Bienvenue à toi sur cette vidéo spéciale intro 2012, comme tu peux le voir sur le titre, ce sont les intros 2012. Je viens de le dire, donc nous sommes bien sur une vidéo des intros 2012. Je vais arrêter de vous emmerder maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer lors de cette vidéo. C'est tout simplement dans l'ordre chronologique les séries que j'ai pu sortir sur ma chaîne, la chaîne Nintendo Player, Zelda Player. En tout cas, 2012, c'est là où j'ai commencé sur Zelda Player et Nintendo Player. Par la suite, 2013-2014, je me suis plutôt concentré sur ma chaîne. A savoir qu'en 2012, j'ai commencé sur Dailymotion, sur Zelda Player et ensuite sur Nintendo Player. Après, j'ai été sur ma chaîne Dailymotion et ensuite je suis allé sur YouTube. De toute façon, vous allez voir les dates, je vais tous les dire, les dates de sortie de chaque série 2012, plus les sorties de cette série-là sur YouTube. Vous allez voir que certaines séries sont sorties en 2013, même d'autres en 2014 par rapport à celles que j'ai sorties en 2012, c'est pour vous dire. Tout en sachant que je ne mettrais pas toutes les séries que j'ai faites, seulement les séries où j'ai fait des intros. C'est-à-dire qu'il y a certaines séries sur Dailymotion, par exemple, où j'ai fait des hacks, où il n'y a pas d'intros. C'est juste, je balance la ROM, je balance le jeu, pas d'intros, c'est du cru, c'est du comme ça, c'est du bon. Il n'y a pas d'intros. Donc du coup, ça je ne vous le dirai pas. Donc ce n'est pas une chronologie de toutes les séries que j'ai pu sortir dans l'ordre, mais plus une chronologie de toutes les séries que j'ai pu sortir avec des intros que j'ai pu faire. Tout en sachant que j'ai quand même mis Oracle of Ages et Season, même si l'intro, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Pareil pour Donkey Kong Country, Returns. L'intro, c'est Shadow ce qui l'a faite, mais je l'ai mise parce qu'il y avait une intro, voilà, tout simplement. Donc, passez une bonne vidéo, et puis du coup, je vous donne tout de suite rendez-vous dans les intros 2013, juste après les intros 2012. Logique. The Legend of Zelda Oracle of Season, sorti le 14 janvier 2012 sur Dailymotion, et le 26 janvier 2013 sur Youtube. Mais tout ceci sur la chaîne de Zelda Player. Donkey Kong Country, Returns, en coopération avec Shadows, sorti le 3 avril 2012 sur Dailymotion, et le 28 mai 2013 sur Youtube. Tout ça sur la chaîne de Nintendo Player. AirTorbs Gym, sorti le 14 avril 2012 sur Dailymotion, et le 26 avril 2012. Wario Land 2, sorti le 25 avril 2012 sur Dailymotion, et le 7 juin 2012 sur Youtube. Wario Land 2, sorti le 25 avril 2012 sur Dailymotion, et le 7 juin 2012 sur Youtube. The Legend of Zelda Oracle of Ages, sorti le 26 mai 2012 sur Dailymotion, et le 24 septembre 2013 sur Youtube. The Legend of Zelda Oracle of Ages, sorti le 26 mai 2012 sur Dailymotion, et le 24 septembre 2013 sur Youtube. Donkey Kong Country, sorti le 6 juin 2012 sur Dailymotion, et le 29 juin 2012 sur Youtube. Wario Land, sorti le 23 juin 2012 sur Dailymotion, et le 3 juillet 2012 sur Youtube. Super Mario 64, sorti le 20 juillet 2012 sur Dailymotion, et le 19 janvier 2013 sur Youtube. The Unworld rechargé d'un hack en coopération avec Kasumari, sorti le 2 octobre 2012 sur Dailymotion, et le 11 février 2013 sur Youtube. The Legend of Zelda A Link to the Past, en duo avec mon frère, sorti le 5 octobre 2012 sur Dailymotion, et le 18 février 2013 sur Youtube. Les Petites Sessions F-Zero, sorti le 29 novembre 2012 sur Dailymotion, et le 15 octobre 2013 sur Youtube. Luigi's Mansion, sorti le 2 décembre 2012 sur Dailymotion, et le 7 janvier 2014 sur Youtube. New Super Mario Bros. U, sorti le 3 décembre 2012 sur Dailymotion, et sur Youtube. Les Petites Sessions F-Zero, sorti le 25 décembre 2012 sur Dailymotion, et le 22 juillet 2013 sur Youtube. Les Petites Sessions F-Zero, sorti le 24 décembre 12 igenvier 2013 sur Double